salut à toutes et tous merci d'être à nos côtés pour suivre ce match vous commentez ce match d'arrivée matou c'est moi c'est le foot français et qui est à l'honneur avec ce match de ligue 2 bk t aujourd'hui les supporters qui continuent d'arriver dans ce stade il ya beaucoup de monde aujourd'hui vous avez certainement hâte que le match commence moi aussi pour tout vous dire on va s'intéresser à la composition d'équipe locale on a à faire un 4 4 2 en losange ou en diamant comme disent les anglais c'est le 11 de départ du nîmes olympique équipe va jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime merci bon match à tous les amis l'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la ronde à l'effort s'appliquer ce soit tout seul face au gardien au magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner un centre contré à destination de ses partenaires qui est dégagé l'occasion pour prendre les devants plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien à ce corner qui était plus une passe un partenaire il fallait le récupérer à ce ballon apparemment un but il vient d'être marqué dans la rencontre tient c'est tout vers un boulevard tant qu'un petit ballon piqué le gardien qui repousse là il fallait intervenir urgentement cherchent une solution là à l'arrêt but allez il est passé il est passé face à son défenseur attention le danger le gardien qui repousse il y a toujours danger et le but le premier but du match on voit ce ralenti cette intervention plutôt raté on va dire du gardien il faut qu'ils sont entre là et ce centre qui n'est pas partie bien loin contrée oh la bonne occasion le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe le corner qui est joué court le gardien qui éloigne le danger il continue là d'avancer l'ouverture oh c'est une balle d'égalisation pour sur le poteau le ballon qui sort il faut qu'ils centrent maintenant il pose son ballon pour ce corner il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but c'est un problème pour le gardien on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve on va retenir de ses 45 premières minutes le fait qu'il est marqué ça c'est sûr et puis le fait qu'il est pesé quand même qui a été un danger permanent et c'est parti pour la seconde période allez pourquoi pas l'égalisation touche l'action qui se poursuit oui le centre peut-être et c'est le but et oui le gardien complètement à la rue parti à la pêche un peu étrange un peu baroque ce but là je sais pas où était passée la défense il y a beaucoup d'espace devant on cherche une solution ah c'est bien donné attention pour le but est ouvert il n'y avait plus personne dans la cage il n'y avait plus personne dans la cage on va se ralentit et le but qui était grand ouvert il n'y avait plus qu'à la mettre et deux buts à un donc maintenant et l'avance balle aux pieds on cherche une ouverture bien sûr une aide qui terre d'avenir la frappe je sais pas ce qui je sais pas ce qui était cherché là est-ce qu'il va s'entrer le centre en retrait il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger il faut rester méfiant sur ce type de ballon avec le public qui se fait entendre et c'est vrai que ce corner c'est une balle d'égalisation un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse la mission elle est simple à aider ses partenaires à tenir le résultat et non il n'est pas bien dégagé ce ballon le gardien qui nous régale encore avec cette parade attention à ce corner mauvaise relance ouais le pressing oh efficace le ballon en retrait attention au but regardez cette frein magnifique parfait par actère très difficile à aller chercher pour le gardien on va revoir on ralentit cette énorme faute d'inattention le ballon qui est perdu et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain c'est clair que ça fait mal et le score qui est maintenant des dragués à 1 alors carton ou pas pour cette faute et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle attention attention à lui oh elle est parfaite parfaite cette sortie ballon subtilisé dans les pieds de l'adversaire beaucoup de courage on me signale qu'un but a été marqué qui concerne la rencontre d'Ausser dites nous oui oui Hervé c'est le premier but en faveur d'Ausser ça fait donc un but partout et on joue ici depuis 77 minutes merci et merci beaucoup pour ces informations c'est bien dégagé devant il va pouvoir s'enfoncer oui le centre peut-être retrait c'est dangereux début de l'espoir peut-être les gardiens qui s'est envolé pour sortir ce ballon l'occasion ratée l'occasion ratée dans une bonne position allez il n'y a personne il peut prendre l'espace le centre en retrait allez il peut réduire l'écart là peut-être oh c'est peut-être pas terminé c'est peut-être pas terminé plus qu'un but d'avance oh c'est le chaud c'est terminé ça se termine donc par cette défaite à domicile l'équipe qui n'a pas fait que de mauvaises choses mais c'était insuffisant pour en partir avec un point on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il est efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire quelques secondes après la fin de ce match merci d'avoir accepté de répondre à nos questions merci d'avoir accepté de répondre à nos questions merci d'avoir accepté de répondre à nos questions voilà c'est tout merci encore merci d'avoir accepté de répondre à nos questions 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 merci d'avoir accepté de répondre à nos questions